Après Madrid, Londres, deuxième vlog, premier du vestiaire, c'est ça, on y est, on y est, on est arrivés à Londres après quelques péripéties de vols de mon côté, mais sinon on est prêts, on va aller manger. Voilà, on va manger, on va commencer à parler de la journée qui nous attend, et puis on vous fait plusieurs séquences très vite. Eh bien nous sommes avec Christophe, le boss de Weekend Foot, ravi de vous retrouver. Eh bien nous aussi, on est très contents d'être là. Belle surprise de nous accompagner pour ce week-end, voilà, et puis il va nous dévoiler petit à petit le programme du week-end. J'ai une petite surprise pour vous cet après-midi, pour bien commencer. T'as une idée toi déjà ? Ça se passe où ? Non, je sais pas, près d'un stade, j'en sais rien. C'est pas Arsenal ? Non. Tottenham ? On va commencer avec les meilleurs ennemis d'Arsenal. T'es en train de me dire qu'on va aller sur les terres de Gareth Bale ? Exactement. Oh, le lien avec le Real Madrid. On va commencer par la visite du stade, magnifique stade. Bon, ça c'est pour le début, et puis après, ils ont fait des choses un peu spéciales autour du stade, et notamment, on va pouvoir monter sur le toit du stade. Ah ouais, vous êtes pas cardiaque ? Ah ouais, c'est chaud. Je vais vous faire signer un petit papier d'ailleurs. Ah bah oui, 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 j'imagine. Oh la vache. Donc on va faire la visite du stade, et après, donc à trois heures et quart, on a visite du stade, et deux heures après, on va monter sur le toit, attaché. Ah ouais, d'accord, je m'attendais pas du tout à ça. Pour avoir une belle vue sur Londres, pour bien commencer le week-end. Non mais je suis chaud, je suis chaud. Ah oui, moi aussi, j'ai un peu le vertige, moi. C'est vrai ? Ouais. C'est bien, c'est bien, on va se marrer. Ah là, c'est arrivé. Allez, on va manger. En direct du nouveau stade de Tottenham, le Tottenham, comment on appelle ça ? Hotspur Stadium, c'est ça ? Ouais, White Hart Lane. Ouais, voilà. White Hart Lane. Voilà, donc c'est là où il y avait José Mourinho il y a quelques temps. Je peux sentir son odeur. Et voici où José Mourinho donnait ses consignes avant d'être viré. Non, t'es en train de me dire qu'il y a de l'ADN de José qui est un peu partout, c'est ça ? Oula, attention, on l'entraîne parle de Thomas. Harry Kane, on va aller le voir juste derrière, là, il est là-bas. Il fallait bien qu'on aille voir l'ennemi, juré d'Arsenal. Absolument choqué par le palmarès de ce club, c'est indécent. Voilà, on dirait mon armoire à trophée perso. C'est fou de voir une équipe qui joue en blanc et ne remporter aucun trophée comme ça. Ça me dépasse. C'est avec une grande fierté qu'on vous annonce notre partenariat avec Tottenham. Voilà, nous allons apparaître parmi les sponsors dès l'année prochaine. Ça, c'est une très très grande fierté. Voilà, bon, c'est un club, on aimerait bien le Real Madrid. On a choisi un club en blanc, on n'a pas choisi le meilleur, mais bon. On accueille la nouvelle recrue de Tottenham. Il veut marquer l'histoire, il veut remplacer Harry Kane. Bon, on vient d'annoncer le transfert de Christophe du côté des Spurs. Maintenant, on va aller voir les vestiaires. Bon, la décoration, vous voyez, très simple. On dirait mon ancienne cuisine, carreau blanc. Et puis apparemment, les visitants n'ont pas le droit à l'eau chaude. Donc là, vraiment, on veut les frapper au corps. On ne veut pas qu'ils reviennent et on ne veut pas qu'ils gagnent surtout. Là, c'est des prestations premium, siège chauffant, en cuir. Chaque joueur a son maillot, on n'est pas sur des carreaux blancs et froids. On a de l'eau chaude, enfin, voilà quoi. C'est le luxe. On va se mettre devant qui ? Il n'y a aucun joueur que j'aime, c'est ouf. Ah si, il y a un. Ah si, il sonne. Ah, il sonne quand même. Voilà, c'est ma place là. Le 7. Su ! Il est vraiment magnifique ce stade. Tout neuf, vraiment. Et qu'est-ce que tu proposes comme place ici d'ailleurs ? Ouais, écoute, pour Tottenham, on va avoir pas mal de catégories proposées. On va avoir toute la partie latérale, alors que ce soit en partie centrale, intermédiaire, ou centrale en bas, ou quart de virage. À chaque fois, il va y avoir une prestation à côté, comme soit un verre d'accueil, soit un repas. Et ça va dépendre un petit peu de ce qu'on a en disponibilité. Forcément, pour les gros matchs, il faut s'y prendre assez tôt. En direct, en direct de White Hart Lane, de Tottenham Hotspur Stadium. On va commenter. On va commenter. Au micro, j'ai envie de te dire. Au micro ! Au micro, ouais. Mais quel but ! Il a fait coufrein de Garrett Bale. Oui, encore lui. 35 mètres, transversal rentrante. On va monter sur le toit, attaché. J'ai été ravi de te connaître. On va grimper à combien, là ? 46 mètres et 80 centimètres. J'ai le vertige. Moi aussi. Alors, tu vas passer devant moi, quand même si je dégueule, je te dégueulerai dans le dos. Et moi, je t'attraperai pour tomber avec toi. On est à 46 mètres de haut. On est sur le stade de Tottenham. Je ne sais pas s'il y a des gens sur YouTube. Le YouTube français qui ont fait. On est allé, je ne sais pas si on voit les gens là-bas. On est allé faire ce qu'ont fait les gens jusqu'au bout. Honnêtement, c'était flippant. En fait, c'est très malin ce qu'ils ont créé Tottenham. Ils ont créé un vrai business dans le stade avec plein d'activités. Déjà, la visite, la boutique qui est très, très grande. On sent qu'il y a une vraie expérience commerciale et économique derrière pour développer le chiffre d'affaires. C'était un stade que je voulais faire parce que l'architecture me semblait extraordinaire. Et c'est le cas. Donc, vraiment très, très satisfait. Si je dois mettre une note, on est sur du 18 sur 20, je pense. On est très, très haut. Allez, on va manger. Et on aperçoit Cristiano Ronaldo en plein Londres. Incroyable statue du goat. Regardez le sac de monsieur Thomas. Ouais, le goat. Normal quoi. Ça fait du matin. Salut les amis, on est arrivé. On est arrivé à l'Emirates. Je reconnais un jeune garçon. Sacré stade encore. Qui arrive. Alors Thomas, j'ai une question. Ouais. Petit quiz. Oh là là. Est-ce que tu sais pourquoi le trophée est en or ? Sur le trophée de la Première Ligue est en or. Oui, parce que c'est le seul club à avoir terminé un vaincu en Première Ligue. Non mais tu me prends vraiment pour un blaireau, toi. Bon, on a fait les groupies. Qu'est-ce qu'on a pris là, Christophe ? On a pris des écharpes. Des écharpes, ouais. On va la mettre tout à l'heure. On va supporter Arsenal. Ah ouais, tu ne vas pas supporter Unai, toi ? Tu crois que je vais supporter Unai Emerito ? Bah ouais, je ne sais pas. Ancien coach d'un grand club français, quoi. Ouais, je vais supporter William Saliba. Bon, ça y est, on est devant l'Emirate. Il est aussi haut, aussi impressionnant que le stade de Tottenham. Ouais, grave. Et on a la chance de pouvoir aller visiter le musée et le stade. Mais avant, on a un petit invité. Ouais. Il nous a fait le plaisir d'être dans cette vidéo. Thierry Henry. Salut Titi, comment tu vas ? Tu penses garder ton record très longtemps ? Tout ! Ça, c'est le point central, du rond central qui a été préservé juste à la fin du dernier match à Iberi. Donc, on voit ici, avec le plan du stade, et qu'on voit ici, en fait. Donc là, on est dans le musée d'Arsenal. Ça y est, les mecs, là, on rentre dans la partie premium salon. Donc, presque VIP, même, on peut dire. Donc là, ce que vous voyez là, je ne sais pas si ça a déjà été vu sur le YouTube game français. Ah, non. Ouais, Christophe. Donc là, on est dans les salons d'Arsenal. C'est vraiment top, 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 top. J'ai une question. Pourquoi tu as choisi Weekend Foot ? Parce que c'est toi qui t'occupais des places, justement. En fait, je recherchais des places officielles. Donc, j'ai tapé billet de place, match de foot officiel week-end, et je suis tombé sur le site de Weekend Foot. Et déjà, il y a Christophe qui nous a répondu. C'était à taille humaine. Et il a répondu directement sur son site. Et derrière, on a discuté et il nous a proposé de venir à Arsenal. Alors, je t'avoue, quand même, la proposition de venir avec une prestation aussi complète, c'est assez unique. Bon, là, on profite. On est à deux heures du match. Le salon, il est offert dans la prestace. On achète la place sur Weekend Foot. Donc, voilà, on profite. On a deux heures. Et puis, après, on va aller tranquillement s'installer pour profiter de la rencontre et de la victoire d'Arsenal. Ça y est, on est enfin placé dans l'Emirates. Quel stade ! Incroyable ! Liverpool-Glenberg, ça veut dire qu'il ne reste plus que Manchester City à dépasser côté Arsenal. Ton pronom, là, du coup ? 3-2, 3-2, Arsenal avec beaucoup de dramaturgie. 3-1. Victoire plutôt facile, mais ouverture du score quand même d'Aston Villa. Bon, toujours 0-0, Arsenal, ils pilonnent le camp d'Aston Villa, mais ils n'arrivent pas à trouver la fight. Ils n'arrivent pas du tout et défensivement, c'est solide. Là, il y a un temps, il y a un arrêt de jeu. Ouais, Zagnolo, le Rital, là, il fait de la simulation. C'est pas bien, Thomas. C'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien. C'est devenu pour Arsenal, toi. Non, mais j'aime bien. Il est de Real, je pense qu'on l'a vendu. Aston Villa vient d'ouvrir le score. Il reste 5 minutes à jouer. C'est chaud, là. C'est chaud, hein, parce que Liverpool a perdu. City, seul devant, là, maintenant. Est-ce que la magie du Bernabéu va encore opérer avec toi, Thomas ? Un au Bernabéu ? Non, voilà. Ok. Je pense que la messe est dite. C'est fini. Ils ont perdu le titre. Finito ! Finito ! On va aller voir et féliciter Aston Villa. Ouais, beau match. On a vu deux buts. C'est bon, c'est bon. Je ne l'aime pas du tout. De quoi ? Dibout. Non, mais c'est beau ce qu'il fait. Il est supporté, moi aussi, mais je ne supporte pas. Il a fait un super-barium par habitant. Arsenal a absolument perdu cette rencontre dans les 30 heures, minutes. Ils ont été écœurés par leur inefficacité offensive. Et là, on est allé. Je suis le même mec, moi. Défaite d'Arsenal 2-0. Quels sont les joueurs qui t'ont plu et les joueurs qui sont déçus aujourd'hui, Christophe ? Du côté d'Arsenal, on peut se dire aujourd'hui que Bukayo Saka a raté sa rencontre. Kaya Wirtz a vraiment été léger dans ses prises de balles. En revanche, je trouve que du côté de Haude Garde, on a fait un match de très haut niveau, notamment dans le jeu de corps. Je crois que mon commentateur acolyte, Thomas, était à côté de moi et l'a vraiment, vraiment mis en avant. Ouais, effectivement, Haude Garde, vraiment un joueur esthète, hyper bon dans le jeu de corps, des passes orientées magnifiques. Malheureusement, ils ont tout gâché en premier mi-temps, notamment avec un grand Dibou Martinez, malheureusement, parce que je ne l'aime pas ce mec. Quelles sont vos impressions après la perte du titre hier face à Aston Villa ? Écœuré, c'est encore le chauffe qui va gagner la première ligue. J'en ai marre. Là, j'en peux plus. C'était le match pour qu'on reste leader et on n'a pas répondu présent. Et puis, c'est Unai, il nous a trahis. Dernier jour sur Londres, visite du stade, du musée d'Arsenal. Premier jour, c'était Tottenham. Deuxième jour, c'était le match contre Aston Villa et troisième jour, donc c'est toute la visite d'Arsenal. Un vrai week-end foot. Sous-titrage ST' 501 Bon, allez, dernière scène. On est à l'aéroport pour ses plaisirs. Burger, frites. Exactement. Voilà. On va terminer le week-end, le vlog comme il se doit. Un bon moment. Voilà. Un formidable moment. C'est passé super vite. Merci à vous. On a bien profité. J'espère que ça vous plaira et qu'on pourra recommencer ça assez rapidement parce qu'en tout cas, c'était nous un week-end de rêve. Vraiment. Merci, week-end foot. Merci, week-end foot, évidemment. Tottenham, Arsenal, les stades, franchement. Nous, on vit des rêves. Vivre ça, aller dans les stades, voir des matchs. Franchement, c'est ce qu'on voulait. Donc, on est super content. Merci à tous les amis. Ciao. Ciao.